Salut tout le monde, tout d'abord un petit mot pour remercier les partenaires de notre tournage, évidemment les ateliers du stream qui nous font le prêt de tout le matériel, mais aussi Tom Giro qui est notre cadreur qui vient en supplément sur les tournages, Dungeons & Temple avec Alex qui nous a préparé les maquettes pour certains de nos combats, mais également Story Border, une page insta qui nous a fait quelques visuels afin d'avoir des cartes de sort imprimées et des cartes d'objets magiques imprimées par le carton ancien et Otona qui nous a préparé des petites aides de jeu personnalisées. Merci beaucoup à eux tous et on se retrouve pour le résumé et on se retrouve juste après pour l'épisode. Bon épisode à tous. Dans le dernier épisode, les aventuriers quittent l'antre de la dragone et se dirigent vers le mausolée de Dodd. Sur le trajet, Mesh est victime d'un nouveau malaise et manque de chuté en tombant de son griffon. Leur affliction devient de plus en plus problématique. En arrivant aux abords du temple, ils aperçoivent une créature démoniaque gardant l'entrée de la caverne. Ah, Ultrénis est morte ! Elle n'a pas pu faire ce que je vais accomplir, vous éliminer. Entrez, n'ayez pas peur ! Ils n'ont pas d'autre choix que de l'affronter afin d'entrer dans l'ancien mausolée. Leur adversaire est coriace et plusieurs d'entre eux terminent le combat inconscient. Mais leurs montures ailées parviennent à venir à bout de leur adversaire. Et après ce combat avec vos griffons, vous allez pouvoir retenter votre jet de dressage pour voir si votre lien d'affinité augmente avec vos griffons tous les trois. Zaël, Mesh et Driton. J'ai deux dressages avec avantage, s'il vous plaît. Voyons, on ne fait pas un pour voir si ça augmente ? Non, vous t'avez déjà mis qu'à l'avec. 17 ! Zaël, 17. Ça peut augmenter ? Mesh ? 19 plus 2. Ok, Driton ? 19 plus 1. Ça peut augmenter effectivement, mais pas de suite. Ça va prendre plus de temps que ça, ça fait quelques heures. Par contre, oui, tous les trois, effectivement, vos liens se renforcent progressivement avec vos montures. Vous avez vraiment cette sensation que sans eux, vous ne seriez potentiellement plus là, tout simplement. Et c'est presque eux de leur propre volonté qui sont venus combattre avec vous et vous aider, vous échanger comme ça tous les six. Vous êtes à l'entrée de ce temple, ce mausolée que vous connaissez. Et vous passez niveau 10. Waouh ! Ah oui, d'accord. C'est plus rapide. Oh waouh, je n'étais pas du tout prête pour ça. Mais niveau 9, on... Ok, très bien. Ok, très bien. On lance le déduit. Allez, hop. Vous lancez le déduit. On n'en a pas parlé. C'est quoi, cette déduit ? Ça va aller vite. Oh non. Combien ? Oh non. Il a fait 1. Aïe, 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 ça va aller très vite, effectivement. Driton, 1 plus ta Constit. Oh non. Des 6, comment ? Ça dépend. C'est des 8. C'est écrit sur ta fiche, normalement. Ça ne va pas du tout. Absolument. Plus 3 points de vie pour Driton. Oh putain, 7 fois. 3. 6. 1 plus combien tu m'as dit, Driton, pardon ? Plus... Tu rajoutes ta Constit. 2. 3. 6. 66. 53 PV. Ok. Mèche. Mèche. 9. Enfin. Enfin. Plus 2. Un petit peu de point de vie, ça fait Nibia. Ça fait 9. Plus 2. 9 plus 2, ouais. Ça a pris combien avec la potion de soin ? 10. Ok, donc tu as 21 PV. Ouais. Ok. Zahel, 6 plus 2, 8. Oui. Donc 75 PV. 76, non ? Tu étais à 67. Ouais. Et 8, 15. Mais ça fait... Ah, 2. Ok, niveau 10. Ok, oui. Je ne sais pas compter. Ça devient sérieux, niveau 10. Tu as combien de PV, Zahel ? J'ai 4 PV. Plus les 7, là. Donc ça fait 10. Ça fait 12. Ok. Et Jellam ? Et j'ai 3 plus 3. 3 plus 3. Ok, 6. 69 et 12 PV max. Très bien. Vous êtes à combien de PV max ? 66. 75. Ok. 69. C'est le tank de l'équipe. Ok. 67. C'est hyper drôle que ce soit la barde, le tank de l'équipe. Il ne faut pas les terrir dans le combat. C'est une vision long terme. Non mais d'ici 3, 4 niveaux, c'est sûr que c'est fini. J'ai eu beaucoup de chance. Sentez effectivement cette relation avec vos griffons se consolider. Et vous sentez également cette puissance, encore une fois, qui semble grandir en vous à une vitesse incroyable. Quelques jours suffisent à vraiment sentir cette force qui se décuple. C'est assez, tout simplement, surnaturel. Jalam, Zaël et Mesh, vous relevez suite à vos potions. Vous êtes tous les 4. Que faites-vous ? Je propose qu'on s'assoie un temps et toi, tu as une prière qui peut nous soigner, non ? On avait fait ça dans la grotte une fois. Oui, mais quitte à s'asseoir, autant rester là. Le temps de reprendre nos forces sera toujours mieux que si je lance ma prière. Oui, je pense que... Je me disais, on peut peut-être combiner les deux. Nous avons besoin de repos, là. D'accord. Et puis, nous pouvons nous mettre au-dessus de la caverne. Et comme ça, nous aurons une bonne vue sur les potentiels ennemis qui pourraient venir. Comme ça, on pourrait se reposer. Et quand nous sommes bien reposés, nous entrons dans la caverne. Dis-moi, je n'ai pas accès là tout de suite, mais il me semble qu'avec mon collège de bardes, si je joue de la musique pendant qu'on fait un repos court... Tu as le chant reposant, tout à fait. On a un chant reposant et du coup, ça fait... Un des huit supplémentaires. Un des huit supplémentaires. Une fois. Si vous lancez des dés de vie, vous avez un des huit supplémentaires une fois. Voilà. Vous faites un repos court du coup à l'entrée de la caverne. Oui. Ok. Tout à fait. Moi, j'en profite pour... Vraiment, encore une fois, j'ai du mal à trop connecter. Je suis vraiment avec Zap et je prends du temps avec lui. Après tout ce qui vient de se passer, j'ai vraiment l'impression que... Enfin, je suis revenue à la vie sur son dos en plein air. Donc je prends du temps avec lui. Et après, je prends mon épée, je m'écarte un peu, je la plante sur le sol et je prie. Et je prends un temps avec mon Dieu. Ok. Tu fais prière de soins ou c'est juste... Non, je prie... Très bien. Moi, je vais faire la popote. Ok. Vous mangez un morceau, vous vous réchauffez, vous... Vous pouvez lancer vos dés de vie, me dire vos PV à la fin, s'il vous plaît. Ok. Ok. C'est parti, là. Je vais au moins en jeter 3 ou 4, je pense. Allez, c'est parti. Ok. 2 plus 2, 4. 1. Oh non. 1 plus 2, 3 plus 4, 7. J'en ai utilisé 2. 8, 9, 10, 17. Donc là, on a 10 des 10. 9 et 2, 11. Plus 17, 20. 28. J'en ai utilisé 4. Et 28, ça te fait monter à 49 PV. Ouais. C'est pas assez. Et c'est quoi ? Un des 8 de plus. C'est un des 8 de plus. Ok. Bah, je le jette, alors. Non, je vais... 5 des... Ouais. J'en ai utilisé un. Donnez-moi les PV que vous avez ou les PV que vous récupérez et je ferai le compte de mon côté comme vous préférez. Moi, je suis full vie. Ok. J'ai utilisé 2 des devis plus le dé bardic de... Très bien. Zaël. 51, 51, 55. Donc moi, j'ai utilisé... 5 des devis plus mon des devis. Ok. Ça fait 6. Et là, je suis à 44 devis. 44 devis. Ok. Ok. Mèche. Moi, j'ai utilisé 5 des devis plus le G de Zaël et je suis à 62 sur 67. Ok. Et Jalam ? Ouais. J'ai pas encore fini, pardon. T'as pas encore fini. Plus mon dé bardic. Très bien. Je suis arrivée à 44 mais j'avais 4 devis. Donc... Attendez, 26 plus 8. 34. 34. Ok. Ça te fait monter à combien ? Tu rajoutes bien ta constitution à chaque fois, Loulou ? Non. Ah ! Ta constitution. Bah oui. À chaque dé ? À chaque dé. Donc j'en ai lancé... 5. 5 plus mon dé bardic. Il s'accompte pas sur la dé barde, donc 10 de plus. Donc 10 de plus. Donc 54 pour Zaël. Donc 54 pour moi. C'est combien toi ? J'en ai lancé 5. Tu rajoutes 15 de plus. Vous terminez votre repos court pris juste après ce combat. Vous avez pu vous reposer, manger un morceau. Jellam, tu as prié et vous avez récupéré vos points de vie. Pour être sûr, Jellam, tu as 53 PV sur 69. Zaël, 54 sur 75. Mèche, 62 sur 67. Et Driton, tu es au maximum 66. Toujours. Ok. Vous vous réveillez, enfin vous vous réveillez, vous terminez votre repos devant la caverne. Que faites-vous ? Moi, je prends mon épée, je la sors du sol, je la mets à côté de moi et j'entre. Ok. Bah, il sait pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle est décidée à faire son chemin, hein ? Oui, je crois qu'elle a raison. Mais je crois qu'elle a raison parce qu'on s'évanouit toutes les deux minutes, hein ? Ils s'en vont. Bon, d'accord, très bien. Allons-y. Bah vous pourriez m'attendre, non ? Vous revenez à l'intérieur de ce mausolée. Les corps des gobelins que vous aviez affrontés au tout début ne sont plus là. Par contre, dans un coin de la pièce, vous voyez un petit corps de la taille d'un alphelin. Adossé au mur, du sang partout autour de lui, qui tâche la paille sur laquelle il est allongé. Et vous voyez, au long de sa jambe, des cicatrices, mais horribles de crocs, de griffes. Sur son buste également, il a l'air extrêmement mal en point, mais il ne saigne pas. Bizarrement. Mais il y a du sang sur la paille, mais il ne saigne plus là. Non. Mais il n'est pas mort ? Il a tous ses membres. Que faites-vous ? Il a tous ses membres. Il a tous ses membres. C'est le alphelin qu'on connaît. On le reconnaît. On le reconnaît, c'est le alphelin dont j'ai volé le sac. Il est mal en point, mais effectivement, vous reconnaissez le corps de Périadoc. Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Il est endormi, inconscient, allongé. J'essaie de jouer vers lui. J'essaie de le réveiller, taper sur lui, on peut voir si ça réagit. Tu le secoues un petit peu et son oeil s'entr'ouvre. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Bah toi, qu'est-ce que tu fais là ? Elle va revenir. Elle va revenir. Non, elle est morte. On vient de tuer tout le monde, donc il n'y a personne qui va revenir. Qu'est-ce que tu fais là ? Vous m'avez laissé partir, mais... Elle m'a trouvé dans les bois. Je crois que j'ai servi de jouer à son chien. Et... Elle me faisait boire une potion infecte, mais qui guérissait mes plaies à chaque fois. Je restais inconscient, puis je me réveillais avec la douleur. Je me demande si j'aurais pas préféré qu'on coupe la langue. Mais... Je sais pas trop ce que je fais ici. Je sais même pas où je suis. Ok. Tu es à l'intérieur du mausolée de Dodd. Nous venons de tuer cette femme. Ok. Pas très loin de Gandala. On a tué le chien aussi. Ok. Ok. Vers où tu te dirigeais avant ? Qu'elle te retrouve ? J'ai essayé de fuir. De partir, comme je vous l'avais dit. De partir vers le nord. Passer... Passer les montagnes, mais... Elle m'a trouvé dans les bois, aux abords de Gandala. Et voilà dans quel état je suis. Comment tu te sens là ? Est-ce qu'elle t'a donné cette potion et tu te sens de bouger ? Je sais pas. Ça fait un moment que je me suis pas levé. Je restais inconscient et puis... Et puis... Quand je me réveillais, il y avait cette bête énorme. Ouais, je peux peut-être essayer de bouger, ouais. Je viens et on l'aide à se lever, quoi. Il se relève, vous voyez que sa jambe, elle est... Vraiment, c'est des cicatrices plus ou moins refermées, mais... Horribles, quoi. Mal en point. Ouais, mal en point, mal en point, quoi. Ah ! Ouais. Je vais pouvoir marcher, mais doucement, quoi. Ok. C'est sûr que j'ai pas des grandes jambes, mais bon. Est-ce que t'aurais une potion pour lui ? Mais je suis pas sûre que... Ouais, des potions, j'en ai bu plein. Je pense que là, le problème, c'est qu'il y a des dommages irréparables qui ont été faits, quoi. Ouais, et puis... Dans la tête aussi, je crois. Oui. Ça, c'est sûr qu'il va falloir... Est-ce que vous vous êtes entouré de... Vous avez une famille, des amis ? Vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés ? Ah oui, petit homme. C'est pour ça que je me pose la question, hein. J'ai un peu trahi... Ah oui. On s'est passé comment, à Noblerie. Écoute, au vu de la situation actuelle, je pense que tout le monde se fiche de ton courage ou de tes trahisons. En tout cas, de celle-ci. Je suis pas sûre qu'il faudrait qu'il retourne à Noblerie. Je sais pas comment le baron va m'accueillir. Non, non, je pense qu'il se fait tuer par le baron. Moi, je pense que... Ah ouais ? Retourner vers le nord, c'est très bien, hein. Maintenant que le chien est mort et qu'elle est morte, et que tu es libre... Mais il peut pas marcher. Eh bien... Enfin... Oui, bon, bref. J'essaie de partir. Mais... Vous m'avez pas dit, Noblerie, du coup, vous avez réussi à rendre son nord au baron. Oui. Il s'est passé un peu plus de choses que tu ne peux le croire, hein. Alors, Noblerie s'est fait attaquer de façon assez drastique. Notamment par un dragon noir. Donc, la ville est plutôt en mauvais état. Ah ouais ? La population est plutôt en mauvais état, mais une partie de la population a survécu et a réussi à se cacher. Et une autre partie de la population a réussi à aller se cacher dans la tour des... À Fort Palladium. À Fort Palladium. Alors, peut-être que si j'y retourne, ils pourront m'accueillir. C'est possible, mais le baron, il est toujours en vie, lui, hein. Non, il est mort. Non, il est mort, le baron. Non, le baron, il est mort, le baron. Il y a son équipe qui est là, mais... Le baron, il les a trahis et il est... Il est mort. Il a été possédé... Il est mort, le baron. Je ne le sais pas, mais il est mort. Oh, putain ! Non. Retrouve-les. Ne retourne pas à Noblerie. Ah bon ? Bah si. Il faut qu'il retourne à Noblerie. Non, à Fort Palladium. Ouais, de toute façon, c'est sur la route, hein, donc... Oui. Retourne à Fort Palladium, tu y trouveras... En même temps... ... des rescapés. Je ne sais pas trop s'ils vont me reconnaître dans mon état, de toute façon, donc... Mais, tu peux... C'est combien de temps de marche ? Je ne sais pas. Bonne journée. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait, nous, après ça ? Vous êtes là pour quoi, d'ailleurs, oui ? On fouille les lieux. Est-ce que, potentiellement, on va peut-être déposer un bon coup ? Bon, reste... Reste ici, nous, on finit avec ce qu'on a à faire ici. Pourquoi, chaque fois que vous me voyez, vous parlez entre vous de ma situation ? Là, en l'occurrence, c'est parce que, nous, notre temps est compté, et on doit sauver le monde. Donc, malheureusement, dix minutes de conversation avec une dragonne, ce n'est pas deux jours de marche avec un feu-là. Bon, écoutez-moi, ça m'allait très bien de rester là, donc je vais rester là pour le moment. Reste là pour le moment, et on se revoit dans... Vous êtes sûre qu'elle ne va pas revenir ? Je peux m'asseoir ? Ah, elle est morte. Je peux aller voir ses dépouilles. Vous n'auriez pas un truc à manger, par contre ? Si j'ai des patates, tiens, trois patates. Et des poivrons ? Non, les poivrons, je les garde pour les... D'accord. Bon, ben, merci. Pour les griffons. Tu peux prendre trois patates, par contre. Ok. Et il se reçoit là, et il somnole... Juste devant, là, on a fait un feu pour manger tout à l'heure, donc si jamais tu veux faire cuire tes patates... Tu peux. Il part avec ses trois patates. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je le vois, lui, il me fait rigoler, mais il me fait pitié un petit peu, quoi. Moi, je me dis que si c'est sur notre chemin de le déposer au retour, on le met à l'arrière de mon griffon, on le dépose au retour, à Noble Rive, et comme ça, on lui évite deux jours de marge dans la souffrance. Si ce n'est pas sur notre chemin, je ne suis pas sûre qu'on puisse se permettre de faire deux heures de détour pour lui. Non, c'est vrai. Après, j'ai l'impression que son existence même est marquée par une sorte d'ironie qui fait que... comme s'il était né pour souffrir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est peut-être parce que c'est un alphelin qui te fait pitié. Mais non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit petit. Si, certainement. Non, je veux dire que... Je pense effectivement que s'il faisait deux mètres avec des épaules d'une grande largeur, il te ferait moins pitié. Même s'il était souffrant. Bon, en tout cas, le fait est que, aussi, je ne sais pas si sa vie est marquée d'ironie ou si son karma est dégueu, quoi. Parce que si tu trahis tout le monde et que tu voles tout le monde, à un moment donné, tu te retrouves tout seul à ne pas pouvoir marcher au fond d'une cave. Oui, bon, allez. Go. Allons-y. On avance dans la... Déjà, vous regardez la pièce dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans cette espèce de barraquement où les gobelins jouaient au dé. Et quand vous êtes passé la première fois, il y a la pièce sur... Du coup, vous arrivez par le couloir sur votre gauche avec le crâne de dragon noir sculpté en obsidienne au fond de la pièce. Et sur la droite de la pièce, vous avez ce symbole triangulaire que vous aviez déjà vu sur un pan du mur. Et l'escalier en collimation qui descend dans les jôles où vous étiez enfermé la dernière fois. Je saisis le lingot que j'avais trouvé en métal. Ok. Il y avait un triangle dessus, non ? Il n'y avait pas de triangle dessus. Tu avais aperçu des petites runes, mais tu te rends compte effectivement qu'il fait la dimension parfaite des cavités de ce petit triangle. Oh, waouh ! Et je m'approche et j'essaye de le mettre en correspondance. Tu l'en serres dans lequel ? Tu nous l'avais montré, ça ? Oui. Il est de quelle couleur, ton lingot ? Il est gris. Il est en métal. Et du coup, je pense qu'il faut le mettre en bas, du côté gris. J'essaie de le mettre en bas, du côté gris. Et essayons de voir si on n'a pas raté d'autre chose parce que c'est vrai que quand on est sorti, l'objectif c'est de sortir de la caverne, on est allé très vite, on n'est pas trop allé regarder ce qui se passait en bas et ce qui restait en bas. Peut-être qu'on pourrait la fouiller, elle. Fouiller qui ? Sa dépouille. La femme serpent ? Oui. Ok. Moi, je vais voir en bas. Je te suis. Moi, je vais aller dehors fouiller la dépouille du serpent. Ok. Très bien, je fais pareil. Avec elle. Ok. Vous sortez, vous voyez Périadoc en train de faire cuire ses patates dans la braise. Il vous regarde passer, vous regarde revenir. Vous ne trouvez rien sur sa dépouille. Son nez, son nez, enfin, ça ne fait pas très humain en fait. Vous avez l'impression qu'elle vient même d'un autre plan. Elle n'avait pas de poche quoi. Non, absolument pas, rien sur elle. Vous vous descendez, vous voyez la remise dans laquelle vous aviez trouvé les premières affaires, dans lesquelles vous vous aviez équipées. Vous fouillez. Vous ne trouvez absolument pas de lingots. Il y a les jôles dans lesquelles vous étiez enfermées, complètement vides également. Je compose devant les jôles, je m'arrête juste un instant. Et tu revois cet écriteau, avec l'écrit Jellam, Mèche. Driton et Zahel. Et le corps du gnome squelettique qui est enfermé avec vous au début. C'est faux. À quoi ça tient une identité ? Tu vois, là je vois ses noms écrits et je me dis... Ils étaient à quelqu'un d'autre ? Oui, c'est... C'est pas ça qui m'interroge actuellement, mais... Oui, je te comprends. Très bizarre de revenir ici. Là où on s'est réveillés. Il faut vite que... Qu'on dénoue tout ça. Qu'on trouve... Une fin à cette histoire. Ça devient épuisant. Ça devient épuisant. Allez. Il n'y a rien ici. Vous revenez sur vos pas et vous passez aussi devant la tombe. Vous aviez vu grand prêtre de Dodd écrit, inscrit... Le sarcophage, plus exactement. Là, je pense qu'on n'avait fouillé qu'un sur deux. Il y a la vingt qui était ouverte, qui était vide et le deuxième était scellé. Ouais. Je pense que je vais aller fouiller, enfin, je vais aller plus observer qu'avant. Ok. C'est un sarcophage scellé, une lourde pierre dessus. Les écriteaux, plein de choses. Une spéciale écrite. Ok. Le grand prêtre de Dodd sur le sarcophage. Ok. Est-ce que là, on arrive avec Dritton ? Ouais, le temps que vous sortiez, que vous reveniez, vous arrivez dans la pièce vide. Vous descendez les rejoindre ? Oui. Moi, j'ai pensé au sarcophage. Eh bien, vous êtes devant les sarcophages. Vous entendez les ailes et le bruit en redescendant. Est-ce que vous... Vous avez trouvé quelque chose ? On continue à descendre comme ça. Rien du tout. Non. Et ce sarcophage qui était scellé, est-ce qu'on peut essayer de l'ouvrir ? Je ne sais pas si c'est... Je ne pensais pas que ce soit une bonne idée. Je ne sais pas si j'avais envie de l'ouvrir, mais... Voilà. Disciple de Dodd, bon, disciple de la mort, bon, c'est un sarcophage. Est-ce que je peux... Je peux lancer détection de la magie ? Ou plutôt... Ah non, je n'ai plus détection de la magie, j'ai dissipation de la magie. Ok. Sur le sarcophage. Tu vas me faire un jeu de charisme, s'il te plaît. Oui. Dix-neuf. Plus quatre. Et tu poses ta main sur le sarcophage de pierre et... Vous voyez comme si un voile, en fait, recouvrant le sarcophage se brisait, se dissipait. Comme ça, qui part de la main de Zahel, qui... Désenglobe toute la pierre. Malaya doit dire que c'est stylé ce que tu viens de faire, eh. Je m'approche plus. Regardez, s'il y a des choses qui sont apparues, du coup. Non, rien de spécial. Moi, j'essaie de pousser le truc. Je saisis le sarcophage... Enfin, le haut du sarcophage, le couvercle. Moi, j'ai sorti mon cinter. Rapidement. Ok, tu vas forcer, forcer, finir par réussir à déceler, dégonder un petit peu le couvercle. Tu le fais coulisser. Vous voyez un squelette à l'intérieur du sarcophage avec des habits de Claire, en fait. C'est une longue toge, etc. Et les mains scellées sur le poitrail avec un anneau à un de ses doigts. J'essaie carrément de voler l'anneau. Ok. Est-ce que quelqu'un m'arrête ? Je pense par réflexe. Elle voit un truc brillant. Et je n'essaye pas forcément de l'enlever tout de suite, mais je veux dire par réflexe. Je vais lancer ma main et je vais le regarder, quoi. Ok. Je ne t'arrête pas, je me prépare juste à ce que si je bouge, je ne suis pas lancé à couvercle. Moi, j'ai mes mains à l'intérieur et je fouille. Ok. S'il y a des trucs en dessous, sur sa toge ou quoi, enfin, si je bouge quelque chose. Ok, rien de spécial, il ne se passe rien. Tu réussis à sortir l'anneau de son doigt. Il ne se passe rien. Rien de spécial. Et l'anneau, il a l'air d'être normal ou est-ce qu'il y a des runes dessus ? Il y a des petites runes magiques dessus. Et il est en or ? Non, c'est un anonyme de métal assez simple. Métal avec des runes dessus quand même, que je ne peux pas lire. Non, enfin... C'est ni du... Si, 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 si. Il y a un enchantement sur l'anneau, clairement. C'est de la magie d'enchantement. Ok. Pour savoir plus précisément ce qu'il fait, s'il a comme effet, il faudrait soit se lier, soit le faire identifier, ouais. Mais tu vois qu'il y a clairement... Je le mets à mon doigt en attendant et... Ok. Toi, tu ne te comprends pas rien. Et je... Et il se resserre, il se resserre, il coupe ton doigt. Tu perds ton doigt. Ok. Je crois que c'est là où ça se joue. Ce triangle, à mon avis, il faut trouver... Il faut trouver les deux autres. Mais oui, mais où ? On pourrait y en retourner. Vous n'aviez pas trouvé des trucs, vous, à côté d'une tête de dragon ? Si, il y a une tête de dragon. J'avais trouvé des rubis, une potion et une obsidiane. On peut aller regarder là-bas. Regarde bien dans ton sac, toi. Des fois qu'il y a... Je ne sais pas. Je cherche dans mon sac et il me semble que... Le seul lingot qu'il y a dans mon sac, c'est le lingot en or que j'avais gardé en scred. Donc c'est sûr que ce n'est pas lui. Absolument pas de lingot. Donc je fous dans mon sac, je dis lingot, je fous comme ça. Et je dis non, non, c'est sûr que ce n'est pas moi. Vous remontez, vous allez voir au niveau de la coupole d'obsidienne, sous cette tête de dragon. Ouais. Où vous ne voyez pas... Je crois que tu avais tout pris en plus, Zahel. J'avais tout pris, il y a juste la coupole. J'ai pris aussi la coupole, elle est dans mon sac. Il n'y a plus rien, il y a juste... Mais on peut remettre la coupole et essayer de mettre un rubis pour voir si ça marche. Moi, j'essaye plein de trucs. Je commence à mettre la coupole, à mettre une obsidienne, enlever l'obsidienne. Je mène un rubis, enlever le rubis. Moi, j'essaie de toucher le... Le triangle ? Ouais. Ok. Tous les deux. Aucune idée de quoi faire, donc je regarde les autres faire le truc. Ouais, j'explore le reste de l'étage. Ok. Il n'y a pas d'autre pièce, il n'y a rien de... Toi, tu es en train de faire tes tests. Jelam, en fait, en touchant le triangle, tu remarques que l'extrémité en haut, un peu rougeoyante, est chaude. L'extrémité à gauche est gelée. Et l'extrémité à droite est à température ambiante, comme un métal pourrait l'être. Bon. Il y a des différences de température. Au-dessus, je sens que le métal, la pierre, est chaude. Sur la gauche, c'est froid. Il y a des montagnes avec un... Mince, le dragon blanc. Le dragon blanc, c'est ça ? Qui vit dans les montagnes ? À mon avis, il faut qu'on aille chercher dans des lieux qui peuvent correspondre à ces températures. Le froid, à la limite, je pense, on a un avis. Mais le chaud, quelque chose de très chaud ici... On pourrait aller vers le sud, on n'est pas allé... Attendez, vous vous rappelez des pièces avec les toiles d'araignées qu'on a trouvées ? Est-ce que tu les faisais chauffer ? On pourrait faire un lingot avec ? Non. Je crois pas. On pense pas qu'on puisse... Mauvaise idée, mauvaise idée, pardon. Usurper l'identité d'un vrai... D'un vrai lingot. Ouais. Alors, il faut se mettre en quête. Très vite. Les monts gelés. Les monts gelés. C'est peut-être aux monts gelés. C'est pas... C'est pas... Ça me paraît être un bon point de départ. T'as le lingot à la main, toujours ? Ah bah, je l'ai mis à l'intérieur. Ah, il s'est pas... Ah, il s'est pas solidarisé, tu l'as mis. Non, mais je le garde, je le garde. Ok, d'accord. Pour toi, tu l'avais laissé ? Ouais. Ok. De base, je l'avais mis, je l'avais laissé pour voir si ça allait faire quelque chose. Ah non, ça a juste fait clic et... Ok. Je le reprends. Je le garde avec moi. C'est pas ce qu'il y a de spécial. Eh, essaye de le mettre ailleurs. Voilà. J'essaye de le mettre ailleurs. En haut, par exemple ? Il rentre parfaitement. Mais rien ne se passe. Ça fait pas clic. Ça fait pas clic. Par contre, tu vois les runes, en fait, le long du lingot, il est aussi ennés de runes, qui brillent légèrement d'un rouge similaire à celui du haut du triangle. Et quand je le mets à la partie froide, je suppose... Les runes brillent légèrement bleutées. Je pense que de toute façon, ce sont des clés, donc il en faut trois. Est-ce qu'on a d'autres idées où on pourrait trouver des clés ? Commençons par ce que tu viens de dire, Mesh. Isan, il n'avait pas parlé d'autres choses, d'autres endroits où on pourrait trouver des choses. Est-ce que je peux chercher dans ma mémoire si quelque chose me vient à l'esprit ? De ce que vous avez compilé comme info ? Et du coup, de si, par exemple, on m'a déjà parlé d'un endroit très chaud avec de la lave. Alors non, on ne vous a pas parlé d'un endroit très chaud, non, pas du tout. Les montagnes sont effectivement enneigées. Oh ! Les clés ! Les clés, ça me dit quelque chose, c'est dans une lettre. La lettre qu'Izon avait adressée à Ultrénis. Je te laisse les clés, j'imagine que tu te rappelles comment t'en servir. Les clés, il dit Isan à Ultrénis. Donc Ultrénis, c'est censé avoir les clés. Le premier lingot, on l'avait trouvé chez l'alchimètre, l'alchidouque, dans les appartements des... De Moumouches ? Non, des... De Ultrénis. Non, d'Ultrénis. Ultrénis. Ah, d'accord. Ah, donc c'est Ultrénis qui a les deux autres. Non, peut-être pas qu'elle les a toutes. Dans la lettre, il dit, il te laisse les clés. Imagine que tu te rappelles comment t'en servir. On aurait loupé deux autres clés. Comment serait passé à côté ? J'ai fouillé avec Djellam la chambre d'Ultrénis. On est d'accord qu'on l'a fouillé. On a ouvert tous les pots de café. On n'a pas pu passer à côté. Non. Enfin, on a vidé les pots de café par terre et tout. Le temps que vous avez mis à résoudre l'énigme du mur, non, vous avez le temps de fouiller. Non, non, on a fouillé, fouillé. Attendez, attendez, attendez. Lisez bien, s'il vous plaît. Il y a marqué, entre guillemets, les clés. Fermez les guillemets. Les clés, c'est plusieurs. Zael, j'ai Darkane. Combien ? Deux. Deux ? Plus ? Attends, Arcade, trois, cinq. Je l'aide. Aidez-moi. Moi, Jelette, je regarde avec elle. Tu regardes aussi ? Fais-moi un jeu aussi, alors. Vas-y, vas-y. Refais-le. Je le fais. C'est toi qui fais. 16 plus... C'est quoi, pardon ? Arcane. Zéro. Oui. C'est un 16. C'est beau, 16. C'est pas beau, 16. Toutes les deux, en fait, vous cherchez, vous regardez les lettres, Mèche s'impatiente, comme à son habitude, jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Driton, pareil, tu commences un peu à perdre patience. Et vous, toutes les deux, vous regardez. Et tout ce que vous pouvez voir, en fait, c'est qu'effectivement, il y a des runes tout le long de ce lingot qui fit parfaitement avec les trois trous. Comme, enfin, ce lingot a l'air... De se suffire à lui-même. Bah, potentiellement, déjà, magique, et, bah, effectivement, potentiellement, aussi, de se servir à lui-même, quoi. Bon, est-ce que ce lingot en cache deux autres ? Est-ce qu'il suffirait de mettre du feu sur ce lingot pour qu'il se transforme et puis, enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Mais, d'accord. Mais, en fait, on a une boule de feu sur ce lingot. Faisant-le brûler, faisant-le devenir un foudre. Alors, vraiment, je la dégaine et je donne un foudre comme ça. Tu tapes sur le lingot de foudre avec ton épée et rien ne se passe. Ouais. J'essaie de... le symbole, le triangle, de voir s'il n'y a pas un module qui permet... Il est complètement figé au mur. D'accord. Il nous faut du feu. Moi, j'essaie d'allumer une torche et de... De toute façon, vous avez le feu à l'extérieur ou périodoc, figure, c'est pas tard. Oui, voilà, c'est ça. Allons dehors. Je prends le lingot et... Il va voir un mec de voir qui est posé un lingot. Sinon, l'intérieur du corps du chien, là, il sortait pas de la lave. Il sortait de la lave, oui. Ok, bon ben... Je prends le lingot. Bonne idée. On marche. J'ai des pinces dans mon sac. Par exemple, vous pouvez ressortir. Vous arrivez à trouver ce qu'il vous faut ou pas, du coup ? Peut-être. Tu sais faire de la magie, toi ? Tu te connais en magie ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. Moi, je marche pendant ça. Voilà. Donc, ça discute, je marche vers le chien. Moi, je lui cours après, du coup... Tu fous le lingot dans les entrailles du chien. Et les runes commencent à, effectivement, pareil, rougeoyer. Puis, l'extrémité du lingot, en fait, est complètement flambante, rouge vif, presque blanche. Et reste rouge. Je t'ai donné mes pinces, parce que j'ai des pinces dans mon sac. Ok, donc, va le mettre et je cours. Je sprint et je cours. Ça marche, ça marche ! La deuxième cellule, pareil, clic. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a qui fait de la glace ? Qu'est-ce qu'on a qui fait de la glace ? Qu'est-ce qu'on a qui fait de la glace ? Qu'est-ce qu'on a qui fait de la glace ? Je fouille autour, il n'y a rien qui fait de la glace. Tu n'as rien qui fait de la glace ? Toi, tu n'as pas de soeurs qui font de la glace ? J'en garde autour dans la pièce. Tu n'as pas une petite glacière qui est juste à côté, tu sais ? Non, il n'y a rien de spécial. Pour l'instant, le lingot est toujours brûlant. Ok, je sors, je vais voir Zap. Ok. Et je caresse sa tête comme ça. Je lui dis... J'ai un griffon des neiges. Il ne fait pas de dégâts de glace. Il ne fait pas de dégâts de glace. Je lui dis, écoute... Trop mignonne, bonne idée. Moi, il fait de la neige. Tu caresse Zap, pardon. Zap, c'est le plus rapide en meige. C'est très important. Est-ce que tu peux me trouver de la glace ? Ou de la neige ? De la glace de préférence. J'en aurais vraiment besoin. Très, très vite. Il te fixe. Tu vois son regard plonger dans le tien. Et puis ses ailes se déploient. Et il s'envole. Quand il s'envole, quand je dois partir, avec mon épée, je fais un éclair dans le ciel pour le saluer. Ok, c'est chillé. Il grimpe comme ça dans l'éclair, dans la foudre. Et au moment où l'éclair se dissipe, il fuse en direction des montagnes. Je vais vous perdre des vues en quelques secondes. Vous avez une trop belle relation. Je lui fais un jalouse. Ok, c'est ton aigle. Ok, c'est ton aigle. Je range mon épée et j'essaie de dissimuler mon sourire pour rester sérieuse. Bon, bientôt, on aura la solution. Et dritonnez-moi en sourire de là. C'est chillé. Et tu reviens, il y a le dos qui te fixe. Mais tu n'avais pas ça la dernière fois qu'on s'est vues. Ni l'aigle, ni l'épée en tout cas. Non. Mais je la reconnais. C'est-à-dire quand tu as éclaté, on était nul. Non mais ça, c'est une chose. Mais surtout que l'épée, elle est dans la vitrine à Noble Rive, non ? Comment ça ? On l'a acheté avec des rubis que j'ai trouvés dans cette coupole qu'il y a là. Genre, vous me raconterez ce que vous avez vécu parce que ça a l'air plus rigolo que ce que j'ai fait. C'est sûr. Et vous avez patienté comme ça, le temps que vous appreviez. Pendant qu'on me patiente, je vais essayer de me lier avec la bague. Ok. Tu n'es pas déjà lié à trois objets, toi ? La mandoline ? La cape ? Aïe, 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 aïe. Médageur. Et ton anneau de féerique ? Ah, je me suis lié avec l'anneau féerique. La cape ? Et la mandoline, elle est magique aussi ? Oui, elle te permet de lancer d'autres sorts. Mais comme on sait si nos objets sont magiques, ils sont tous magiques, non ? Oui, mais ça dépend s'ils nécessitent un lien. À part mon sac. Quoi ? Oui, mais il y en a qui ne nécessitent pas de lien chez elle. Est-ce que ça nécessite ? Moi, j'ai une place. Moi, j'ai des places. Ça a une place, toi ? J'ai des slots de libre. Non, pardon, l'objet de la dragon ne vous rend pas de slot. Oui, c'est ça. Ah, l'objet de la dragon. Dans ce cas-là, non. Non, tu n'as que deux, toi ? Du coup, j'en ai que deux. Je peux essayer avec la bague. Ok, tu vas passer une heure à te lier. C'est ni plus ni moins qu'un anneau de chaleur qui te protège des températures extrêmement froides. Oh, style. Ça, là, sympa. Et au bout d'un peu plus d'une heure, Zap revient et se pose devant vous. Et dans sa gueule, vous voyez un bloc de glace et il époussait de ses plumes, comme ça, faisant tomber de la neige dessus, il le pose à tes pieds, à l'extérieur. Genre, je le salue. Je prends la glace à l'intérieur de la robe. J'essaie de faire un petit balou. Et je cours. Et en plantant le lingot dedans, tu vois que l'extrémité du lingot devient complètement bleue, complètement froide, prend presque la forme d'un flocon à tes yeux et puis se refige de façon rectiligne. Et au moment où tu l'insères dans la dernière fente, le troisième clic se fait entendre. Un nuage de fumée s'échappe du mur et le mur littéralement en face de vous sur deux mètres de large et deux mètres de haut recule et coulisse. Très cool. Et vous entrez dans une pièce qui dénote un petit peu avec le reste de la caverne qui était maçonnée, vraiment, c'était de la pierre, taillée, etc. Là, tous les murs sont entièrement lisses. Ça vous rappelle un petit peu la cage de mumuche que vous avez arpentée ? Ce façonnage presque magique, extrêmement lisse. Et dans cette pièce, il y a un bureau recouvert de parchemin, de paperasse. Une étagère avec un nombre de bibelots, de fioles, avec des liquides de couleurs, de toutes les couleurs. Il y a énormément de choses. Et au-dessus du bureau, accroché au mur, une carte légèrement brûlée de la principauté d'HVL. Ouh. Ça commence à m'énerver. Tous ces passages secrets là sous terre. Ces bureaux, cette paperasse là. Encore et encore des informations. Que faites-vous ? Qu'allez-vous voir ? Ce que je te propose, c'est que peut-être tu sortes prendre l'air. Et comme ça, tu n'es pas obligé de rester là pendant que nous, on fouille la peau. Non, je vais rester là. Parce que la dernière fois, même sous terre, c'est moi qui avais réussi à trouver. Absolument. Absolument. Mais je veux dire, si c'est très dur pour toi, tu as le droit d'aller prendre l'air dix minutes et de revenir un peu plus tard. C'est gentil, Isaïe. J'irai. Pardon, tu peux redire ce qu'il y a, du coup ? Moi, je vais direct dans la paperasse. Ok, bureau avec toute la paperasse. Il y a un étagère avec plein de fioles, des coupoles, plein d'objets et une carte accrochée au mur. Je vais voir les fioles et les objets alors. Ok. Driton ? Je vais voir les fioles et les objets. Ok. Je les regarde partir. J'attends pour l'instant. Quand vous aurez besoin de moi. Je regarde de loin. Pour l'instant, je regarde un peu de loin. Ok. Zahel, tu commences à récupérer les papiers, compiler un petit peu les différents parchemins. Tu vois tout un tas de parchemins avec des ratures, des calculs, des suppositions, des questions posées à soi-même, rayées. Tu prends un peu de temps parce qu'il y a des écrits en langue draconique que tu vas pouvoir lire grâce à ton bandeau, mais ça va te prendre du temps. Oui. Oui, oui. Tu réussis quand même à déchiffrer un petit peu tout ça. Tu comprends que cette pile de papier, en fait, l'élaboration d'un plan pour arpenter, pour découvrir une caverne piégée, une antre, un domaine de quelqu'un. Enfin, c'est assez flou, mais il y a plein de notes comme ça sur des énigmes, mais c'est très mystérieux, c'est très cryptique. Tu vas trouver une partition de musique, par exemple, griffonnée dans un coin du cahier, d'un papier. Tout ce qui m'a l'air, de toute façon, je prends. Je vais regarder la carte, peut-être. Je n'ai pas fini. Pardon. Il y a beaucoup de papiers. Oh, waouh, j'adore les papiers. Tu comprends également que ce plan, cette compilation d'informations, date d'environ un peu plus d'un an. Environ un an, par rapport à la date actuelle. Et c'est écrit en draconique. Il y a de l'elfique, il y a du draconique, il y a de l'humain. C'est la même écriture ? C'est la même écriture ? Ok. Mais c'est griffoné en différentes langues. Il y a un deuxième papier, où il y a quelques jours, tu aurais été incompréhensible. Mais là, tu comprends clairement que c'est des notes pour réaliser ce rituel que vous avez subi, que vous avez vu au campement orque. Le rituel d'extraction des âmes. Et tu trouves également deux parchemins de sort. L'un, pour lancer le sort, voir l'invisible. Voir l'invisible, tout simplement. Et un deuxième, de mort simulée. Pour plonger un corps dans l'état de catalepsie, de mort simulée pendant une heure, je crois. Et enfin, tu trouves une page détachée, seule, qui t'attire l'œil, d'un journal. J'ai juste une question avant de lire ça. Les notes sur le rituel, est-ce que ça m'apprend des choses supplémentaires sur le rituel ? Non. Ou est-ce que ça valide juste que... C'est très compliqué. Tu comprends que c'est ça, mais tu n'arrives pas à déchiffrer. Ce ne sont pas des incantations que tu serais en mesure de faire, en tout cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je me rends compte qu'il est absolument nécessaire d'avoir le bâton magique. Qu'il est absolument nécessaire de créer un massacre. Il ne parle pas du bâton dans ses notes. Il ne parle pas du bâton dans les notes. Ok. Donc en fait... Tous les deux ? Juste si tu veux poser des questions, celle-là, je pense qu'elle sera plus à décrire. Par rapport aux informations des rituels et tout. Tous les deux, Driton et Jellam, sur l'étagère, vous trouvez des petits bouts de tissu avec des poudres, en fait, de minerais broyés, des fioles avec des liquides de toutes les couleurs, des bocaux dans lesquels sont conservés des tentacules, coupés d'une créature que vous n'arrivez pas à identifier, qui semble encore bouger. Vous trouvez également, dans un petit coffret, six potions de soins majeurs. Donc 8 des 4 plus 8. Vous trouvez également deux potions de rétrécissement. Oh ! Rigolos, ça. Alors, on a dit... Six potions de soins, 8 des 4 plus 8 et deux potions de rétrécissement. Il y a également un livre qui attire votre attention à la couverture rouge, sans titre, très usé. On dirait un peu... On dirait une sorte de cuir, ouais, de cuir rougeâtre. Posé contre l'étagère, il y a un tube qui doit faire 50-60 cm de haut, un tube en ivoire complètement blanc, posé contre l'étagère. Donc tous ces éléments aussi, ces potions, ces poudres. Et dans une petite coupole, vous voyez également cinq petites pierres bleutées, comme ce que vous aviez vu aussi dans les chambres d'Ultraïnis. Qu'on a volé ou dans les chambres d'Ultraïnis ? Que vous avez potentiellement volé dans les chambres d'Ultraïnis. On a volé dans les chambres d'Ultraïnis. Que faites-vous tous les deux ? Ça fait beaucoup de potions à tester. Par contre, ces petites pierres bleues-là, celles-là, je pense qu'on les connaît, non ? On les connaît, mais je n'arrive pas bien à saisir. Ce n'est pas juste des saphirs ? Non, ce n'est pas juste des saphirs. C'est peut-être des... Je me demande si ça... Est-ce que je peux en découvrir plus ? Parce que dans cette lettre, ça parle d'un artefact qui fonctionne à merveille. Est-ce que dans les notes, je peux essayer de comprendre quel est cet artefact ? Non, ça, on ne fait pas trop mention. C'est vraiment des notes sur le... Je te dis, sur un plan pour attaquer quelqu'un ou quelque part, un endroit. Et des notes sur le rituel, sur comment il a pu le perpétrer, les ingrédients nécessaires. Tu reconnais des ingrédients que tu vois dans la fiche du rituel, sur l'étagère aussi. Ok, donc visiblement, ils étaient en train de préparer un raid, quoi. Non, parce que les plans pour le raid, comme tu dis, ça date... D'il y a un an ? D'accord, donc ça, c'était avant ? Oui. Est-ce qu'il n'y a rien qui montre qu'ils ont réussi ou pas ? Non, rien de spécial. Ok. Sur les étagères, ce qu'il y a, c'est des objets et des potions qui permettent d'accomplir ce plan-là ? Non, les potions et les objets sur les étagères, c'est pour le rituel. Ok. Donc là, je vais vous lire ce que j'ai trouvé comme papier qui m'est tombé dans les mains. Ragax, si seulement tu étais encore un allié, tu serais certainement le plus précieux. Ta transformation et le temps passé t'ont fait perdre la raison. Jadis, tu étais l'un des plus grands serviteurs de père et désormais tu ne sers que ta cause. Je m'attendais à tellement mieux de ta part, mais tu as sombré dans la folie comme un simple d'esprit. Père, trouver l'antre de la liche ne fut qu'une formalité, bien que préparer l'assaut de cette forteresse ne fût pas chose aisée. Briser le sceau principal m'a demandé énormément d'énergie, sans compter la préparation des trois glyphes et la triangulation de l'entrée du complexe. Finalement, les défenses de la liche n'ont pas résisté bien longtemps face à mon talent. Désormais, sa tombe est devenue sa prison. Mais je le garde en vie. Prisonnier dans le creux de mes griffes, ses connaissances sur les âmes sont infinies et j'ai fait des progrès phénoménaux grâce à ses grimoires. Mais j'en suis convaincue, il conserve encore bien des secrets que j'aurais peut-être besoin de découvrir. Il connaîtra le courroux du vol noir lorsque vous serez revenus. Vous apprendrez sa traîtrise, j'en suis certain. Vous lui ferez payer cent fois chaque vie qui se sont éteintes dans ton antre. J'ai pillé bon nombre de ses reliques, y compris les plus précieuses d'entre elles. J'ai confié son phylactère à Éruvillard. Il est à l'abri des sorts de divinations dans un coffret couvert de plomb. J'ai aussi découvert un bien étrange grimoire qui appartenait à votre collection. Il est trop dangereux. Même mon esprit supérieur a bien failli être altéré par la folie qu'il contient. J'ai eu tort de te le prendre. À peine ai-je eu le temps de le consulter que j'ai aperçu toute la puissance qu'il contenait. J'ai dû me résoudre à l'abandonner. Nous reviendrons le chercher plus tard. Et plus tard, ça c'est en 15774 que tout ça s'est passé. La date, si tu l'as dit en entier, Jellam, tu peux faire une espèce de connaissance qui te revient de tes apprentissages. Tu convertis la date que Zahel te lit en années des communs. C'était une date en draconique. Et la première, ce qu'elle vient de vous lire, ça date d'il y a un peu plus de dix mois. Presque un an. Ok. Ça date d'il y a un an. Dix mois. Et la dernière, c'est le rituel qui arrive trois jours après, quatre jours après. Le rituel s'est déroulé... Bien plus tard. 15, 12 verdriques... Oui. La deuxième entrée, là que tu vas lire, ça s'est passé il y a 15 jours. Ok. Donc le premier, c'est 7 isanatrax. Et ça, c'était il y a un an. Et 12 verdriques, c'était il y a quelques semaines. Une semaine ? Deux semaines. Deux semaines. Le rituel s'est déroulé à la perfection. Les débuts furent hasardeux, mais désormais, je maîtrise parfaitement l'extraction d'âme. Nous sommes passés de neuf à quatorze fragments, plus que neuf, et nous serons en mesure de vous ramener. Rien ne saurait m'écarter de ma mission. Bientôt, votre règne sera absolu et je serai à vos côtés pour l'éternité. D'accord. Il y a quelqu'un qui va revenir. Le dracoliche, je pense que... Le mec est dans le tombeau en bas ? Non, c'est le dracoliche, mais... Donc le mec est dans le tombeau en bas, je pense que ce qu'il y a là, ça lui appartenait, le reste des notes. Est-ce que cette écriture-là, c'est la même écriture que ce qu'il y a sur les notes pour faire le raid ? Oui. Là, vous êtes dans le bureau, disons, c'est noté par lui. Donc c'est l'écriture disons ? Oui. Y compris les notes d'il y a un an, c'est l'écriture disons ? Ok. Et vous pouvez comparer avec les lettres qu'il a écrites à Ultrénis, etc. C'est la même écriture, c'est Ison qui a écrit tout ça. Ragax. C'est un K, c'est K-Gax. K-Gax. Pardon. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était pour le bâton, le bâton de K-Gax. Ça serait le bâton qu'il a dans les mains. Ça veut dire que le bâton de K-Gax était en fait le bâton appartenant à cette personne qui est devenue folle, d'après ce que je comprends. qui, a priori, K-Gax cherche à utiliser ses pouvoirs pour maîtriser son pouvoir et gagner du pouvoir, tandis que Ison cherche à réveiller son père. Qui n'est pas le mec qui est dans le tombeau. Non. Le mec qui est dans le tombeau, c'était, je vous ai donné le nom au tout début, c'était un ancien grand prêtre de Dode, mais ça n'a rien à voir. Ok. Du coup, les bâton de K-Gax, ils ne servent pas au rituel ? J'ai l'impression que si. Apparemment pas. La carte sur le mur ressemble à ça. Énormément d'annotations sur la principauté des endroits clés. Donc, K-Gax Codex. Où est Gandala ? K-Gax Codex, c'est à peu près à l'endroit où on a trouvé le livre. Le 1, c'est là. Le quoi ? Zahel ? Oui. Tu regardes cette carte et tu remarques immédiatement à côté des cités, à côté de Nobles Rives, à côté de Gandala, à côté de Vieux Val, des chiffres écrits dans une écriture différente. C'est mon écriture. Qui est complètement ton écriture. Et c'est le nombre d'habitants dans la ville. Et c'est le nombre d'habitants dans les villes. Tu es la seule à le remarquer. Donc, j'ai été ici. Bon, on fait quoi avec ces potions ? Bah, on les prend. On les prend, mais on ne sait pas à quoi elles servent. Bah, ça, ça ressemble à, je ne sais pas, à une potion de soin qu'on a déjà avoue, non ? Non, mais je ne te parle pas des potions qui sont là, je te parle de toutes celles qui sont ici. Ah non, ça, je ne touche pas. On ne touche pas ? Ah non, ça, je laisse. Attends, imagine, on peut faire des trucs de fou avec. Bah, c'est Isan. Bah, oui. Est-ce qu'on peut peut-être faire venir le halfelin pour qu'il regarde s'il n'y a pas certaines potions dont il se rappelle qu'il a bu ? Je dirais qu'il allait dire qu'on les essaye sur lui en mode halfelin. Le pauvre, il a été torturé, la meuf, elle est là et on essaye les potions sur le halfelin. Oui, on peut lui demander. Ah, on peut les prendre et les donner à Noble Rive, comment il s'appelait ? Je vais être 100% honnête avec vous, là. je suis sûre à un certain pourcentage que j'ai dû venir ici ou que j'ai aidé à faire cette carte. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai bien l'impression qu'il y a deux écritures différentes sur la carte et que les chiffres qui marquent le nombre d'habitants dans les villes, c'est mon écriture. Et pourquoi tu aurais besoin de noter le nombre d'habitants ? Parce que c'est en fonction du nombre d'habitants massacrés qu'ils récupèrent le plus d'âmes. Donc je pense que mon travail pour eux à l'époque, c'était de voyager de ville en ville, de recenser les défenses et le nombre d'habitants approximatifs de la ville. Pour qu'ils puissent ensuite décider de dans quel ordre attaquer les villes pour obtenir le plus de fragments d'âmes. Tu t'es fait trahir par raison. Il a essayé de jouer avec ton âme alors que tu travaillais pour lui. Je vais être 100% honnête. Je crois que je remercie le ciel d'avoir été reconnu par ce bâton et de m'être retrouvée dans cette caverne avec vous. Bon, j'attrape le livre rouge moi et je le feuillette. Non, je l'arrête direct. Quoi ? Je l'arrête direct alors là, pour le coup... Je te regarde... Je crois que tu te rends pas compte. Ce livre, c'est celui dont ils parlent. Non, ils parlent du livre qu'on a... Ils parlent d'une grimoire horrible qu'on a trouvé dans la cave du fou qui avait mangé les gens avec ses tentacules. Vous êtes sourd ? Non. Certaines à 90%. Si il se passe un problème, il va te sauver. Non, vraiment. Si il se passe un problème, on te sauve. Il a dit que... Non, non, non. Vraiment, je ne l'en laisse pas. Déjà, je l'ai touché, il ne s'est rien passé. Je le touche. J'y l'ai dans la main. Non, non, mais il parle du livre en peau de l'autre. Tu le forces parce qu'il t'a attrapé avant que tu le touches. Tu forces ? Il est plus fort que lui. Il m'a attrapé avant que je le touche ? Oui. Il est plus rapide donc il t'a attrapé avant que tu le touches. Par contre, il est un soupli. Juste deux secondes. Réfléchis, il pense, on a le temps. Ne prends pas le livre tout de suite. Non, 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 mais le grimoire dont il parle, c'est sûr à 100% que c'est le grimoire qu'on a donné à l'arbre qui avait perverti l'arbre et tout. C'est sûr et certain. D'accord, mais il dit je l'ai laissé ici, je reviendrai le chercher plus tard. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Non, non, ce n'est pas ça. Il a dit j'ai dû m'en débarrasser et je reviendrai le chercher plus tard. C'est ça qu'il écrit. Je prends mon épée et je le fais tomber. Tu le fais tomber, il tombe de l'étagère, il s'ouvre. J'ai dû me résoudre à l'abandonner, nous reviendrons le chercher plus tard. Il s'ouvre sur une page où tu vois des pentacles. C'est écrit en langue des démons. Zahel le reconnaît, elle sait le parler donc elle le voit et tu vois ces espèces de pentacles un peu comme vous avez vu encore une fois dans la cage de Mumu. Je le feuillette avec mon épée comme ça du coup. Je ne laisse pas le regarder. Et tu tournes les pages, tu n'arrives pas à lire mais tu tournes les pages, il y a plusieurs... D'accord, très bien. Désolé, plus de plein le cas de mal. Est-ce que la marque Kagax Codex, ça me dit quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu tous ensemble ? C'est à l'ouest de Gandala. C'est à l'ouest de Gandala, l'air bizarre d'habiter un petit peu à l'ouest de Gandala. Moi, je pense que c'est là qu'il avait abandonné le grimoire. Le Kagax Codex. D'accord. Donc en fait, Dizart serait tombé sur le codex de Kagax. Le livre de Kagax. Le livre de Dizart, c'est le livre de Kagax. Non, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il était plus vieux ce grimoire. Mais je pense qu'il y a un truc qui se passe là, dans cette forêt. C'est carrément là où habite Dizart. Mais pourquoi ce serait le codex de Kagax ? Kagax, il est genre là. Il n'est pas si vieux que ça, Kagax. Il a son bâton magique. Ça n'a rien à voir avec lui, ce grimoire-ci. Hein ? Le grimoire en peau. De toute façon, c'est des réflexions, il n'y a pas de... Enfin... Le grimoire en peau qui était avec Dizart. Il a été trouvé ici. Et il a dû être abandonné quelque part. Là. Tu penses que c'est là qu'il a été abandonné ? Parce que cette lettre, elle est... Elle est adressée à Kagax ? Non, elle est adressée à son père. C'est pas une lettre, c'est plus un journal. Il n'y a pas de destinataire. C'est un journal. Moi, entre-temps, genre après, je vais tripoter le grand truc blanc. Le truc en ivoire, là. Et moi, je crois que je vais commencer à... À jouer cette musique ? À jouer cette musique. OK. Tu joues cette musique. C'est une jolie musique, un peu... Je reconnais un peu la culture ? Est-ce que c'est plutôt elphique ? C'est plutôt elphique, ouais. Est-ce que c'est plutôt elphique dark ? Non, c'est plus un espèce de... Ouais, c'est un peu un chant macabre. C'est un chant macabre. Ça fait penser un peu à ça, un genre de musique jouée pour accompagner les morts dans l'au-delà, grosso modo. OK. Et est-ce que j'arrive à comprendre les runes qui sont écrites dessus ? Non, c'est des... Enfin, oui, c'est des runes de magie, enfin, magie, musique, elphique, rien de spécial, en tout cas, pour toi. OK. OK. C'est pour apaiser les morts. Exactement. Toi, tu prends cette espèce de tube, un tube d'ivoire dans lequel se trouve un autre parchemin, un parchemin de sort, également. Tu comprends que c'est pour détruire des créatures artificielles. Artificielles ? Ouais, des créatures qui ont été construites et animées. Comme les chimères ? Non, des créatures vraiment construites et animées, des objets animés, enfin, c'est un peu ça, l'idée. Tu ne saurais pas exactement dire quoi, mais c'est un peu l'idée. Genre golem ou genre robot, quoi ? Golem, robot, créatures armures animées, etc. OK. Enfin, c'est l'idée qu'il y en a, ce n'est pas clair non plus, mais... Driton, tu fais quoi, toi ? Attends, juste, désolé, je... Oui, c'est un sort pour les... C'est un parchemin de sort, en le lisant, ça peut détruire quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est ça. J'essaie de regarder la carte et de... Je compte les petites... Les chiffres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'essaie de connecter avec nous, on était quel réceptacle ? OK. Parce que là, je vois un 13 à palladium, je vois un 14. Exactement. Tu remarques que vous étiez les 10 au 14e réceptacle. Ça coïncide avec vos positions. Ça coïncide. Mais pendant ce temps, t'es un peu fixe depuis tout à l'heure. Et malgré toi, t'as encore une somnolence, un moment d'absence. T'écoutes, t'entends tout ce qui s'est dit, mais il y a eu un moment où t'étais pas vraiment là. Et tu as la main tendue et tu les poses dans l'étagère, sur les petites pierres bleutées, que t'en ramasses une, et tu la fixes. Et tu reprends un petit peu le contrôle de ton corps à ce moment-là. T'es fixe dans cette pierre. Et à ce moment-là, tous les quatre, vous allez partager une vision. Tous les quatre, vous allez voir Jellam dans son temple, en pleine nuit, en train de dormir. des cris surviennent dans le temple, tu te réveilles en panique, tu essaies de trouver ton arme, de mettre ton armure, de sauter du lit le plus rapidement possible, mais avant que tu aies pu bouger, quatre elfes noires se jettent sur toi, t'immobilisent, te roues de coups, et t'amènes. Tu vois un des prêtres de ton temple mort et tu te fais traîner, traîner dans la forêt jusqu'à amener dans la caverne du campement orque. Puis votre vue se brouille, vous voyez Britton dans une cabane en périphérie de Noble-Rive, en train de rédiger des lettres. D'un coup, un cri strident survient. Tu poses ta plume, tu regardes à l'extérieur et tu vois trois de ces oiseaux plumes noires qui vous ont affrontés lorsque vous alliez vers la dragone. Tu n'en crois pas tes yeux, ils ont presque des apparences ou des corps un peu humanoïdes, mais ces grandes ailes noirâtres, suintantes, tu es plongé dans un nuage de sport paralysant ton corps, constellant ta peau de ces petits champignons qui t'ont causé ces petites cicatrices et tu tombes inconscient. Zaël, vous voyez Zaël à l'entrée du mausolée de Dodd, là où vous êtes, entouré d'elfes noires, le corps de Mèche au pied d'Izon. Et Ison qui fixe Zaël, cet elfe noir, et qui donne ses ordres, appelle à ses gardes d'attraper Zaël car elle est la prochaine, le spectacle. Elle essaie de se débattre, tu lances un sort de feu défigurant, un elfe noir qui te regarde avec un regard plein de haine, plein de hargne et avant qu'il ait le temps de contre-attaquer, il y a cinq elfes noires qui se jettent sur toi, ta somme t'immobilise, te plaque au sol. Et enfin, vous voyez Mèche, réveillée en pleine nuit par ses sens en alerte, cachant Kala dans la cache sous sa cabane, tu lui demandes de rester le plus calme possible, le plus discrète possible et au moment où tu l'entends s'engloter, tu refermes la trappe, la porte s'ouvre, trois elfes noires, tu vois une Tiefeline, tu reconnais Zaël qui te dit aux elfes attrapez-le, c'est lui le prochain. Et tu te débats comme tu peux, Kala s'englote, tu es la sale à l'entendre mais des carreaux viennent se planter dans tes épaules, trois carreaux tirés par cette Tiefeline dans ton dos, tu finis par tomber inconscient suite aux blessures. Vous revenez à vous tous les quatre, vous vous regardez, Mèche, la pierre bleue dans la main, et on verra la suite au prochain épisode. Ah là, il n'y a pas de grand... Oh non ! Là, il n'y a pas de... Là, c'est tout drôle. Ok. Ça change d'ambiance avec ce qui est là. Et B... Après, on était plutôt sûr de ce qui s'était passé. On le savait déjà, les carreaux d'arbalètes, le machin, le truc, mais... Là, on l'a vu, là. C'était toi qui l'avais... Là, on l'a vu. Là, on l'a vu. Là, c'est autre chose. Non, c'est pas pareil de le voir. J'entends que ça change quelque chose de le voir, mais factuellement, on savait que... On s'est vus... En plus, c'était la dernière et au moment où elle se termine, il y a moi et Mesh qui sommes en train de se regarder en mode... Oh non ! La première fois, on s'est vus... On s'est connus avant le oubli, quoi. Et vous avez partagé cette vision, c'est particulier. Ouais, 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 ça veut dire qu'on a vu Djellam avant d'être Djellam et etc., etc. Petit mot de la fin. Aïe, aïe, aïe. sur ces belles visions, ces belles paroles pour moi. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. J'en profite également pour remercier encore une fois tous les gens qui nous ont aidés pour ce tournage, les tipeurs et tous ceux qui ont pu... qui ont donné un petit peu de leur temps pour construire des petits éléments. Nous avons les figurines là-bas en bout de table que vous avez dû voir pendant l'épisode, mais également ces cartes de sort, ces cartes d'objets magiques faites par le cartobot, même ancien, pareil. Vous pouvez le voir sur le Discord, je crois qu'il est présent. Il nous a fait ces magnifiques petites cartes d'objets magiques et cartes de sort pour que les joueurs puissent avoir des moyens de se rappeler de toutes les capacités qu'ils ont. Et elles sont trop cool. Et elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et toi, t'as eu les lettres de tes amoureuses. Oui, Driton a eu également les lettres écrites pour Lina et Rosalia. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire et surtout voir les réactions de Mesh vis-à-vis de ce qu'il vient d'apprendre, en tout cas de confirmer avec Zahel, on voit ça la semaine prochaine. Ciao, bonne semaine et à bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada